salam alaikum on se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant le quatrième chapitre de la première partie de comptabilité générale de première année pack donc vous êtes le chapitre des composantes résultats on va voir les charges ou les produits l'analyser le fonctionnement et en dernier lieu on va voir la détermination des résultats donc on va commencer par la notion des charges et de produits qu'est ce que ça veut dire les charges elles correspondent aux dépenses engagées par l'entreprise en vue de la réalisation du résultat les charges sont les masarifs ou les décalifs qui se défendent l'entreprise en ce qui est le cas pour se défendre les résultats mais on a déjà envie de devenir bénéficiaire donc on distingue les charges d'exploitation financière et non courant les charges d'exploitation financifs qui sont les bacirones110 et non c'est dans un cas sous l'existence qui warriors qui a travaillé à ma main dans ça et en HTCena avec moi aussi beaucoup d'exploitation des charges financières où ça créera finalement desuriers anti car nous connaissons les intérêts et nous avons un crédit dans la banque en contrepartie. Les charges de nos courants sont très réelles, exceptionnelles, c'est la même chose que nous connaissons l'activité normale de l'entreprise. Les produits correspondent aux valeurs produites et vendues par l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un investissement de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un investissement de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a un investissement de l'entreprise. Les produits d'exploitation financière ou non courant, et les produits de l'entreprise. Les produits d'exploitation sont très réellement liés à l'activité normale de l'entreprise. Les produits d'exploitation sont très réellement liés à l'activité normale de l'entreprise. Les intérêts que nous avons sont disques de crédit dans la banque. Ils ont des clouses dans la banque. C'est-à-dire que les produits d'exploitation sont très réellement exceptionnels. C'est-à-dire qu'il y a un investissement normal de l'entreprise. Par exemple, le produit d'exploitation. C'est-à-dire qu'il y a un investissement de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une nette d'exploitation pour les customs de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une nette d'exploitation de l'entreprise. Donc, les charges et les produits courants sont les charges ou les produits d'exploitation et financiers. Donc, voilà les charges qui sont d'exploitation et qui sont d'achat revendu de marchandises. Ce sont les postes que je vais vous montrer. Je vais vous montrer en détail. Donc, je vais vous montrer qu'on va vous montrer dans les postes ou dans le plan comptable. C'est tout. Les charges sont d'achat revendus de marchandises. Donc, dès que je vais ouvrir ce point, je vais consommer de matière et de furniture. Il faut avoir besoin d'achat d'achat aux produits de production. Autre charge externe. Un peu d'achat, c'est une charge de personnel. Donc, c'est ce qui est le cas pour les personnes qui ont donné le charme. Les charges ont des qualif et les rémunérations. et les idées à vendre, autres charges d'exploitation. Le mot qu'un billet, c'est-à-dire les produits d'exploitation faire en vente de marchandises, cela, vente de biens et services produits, c'est-à-dire que la variation des stocks de produits et services, autres produits d'exploitation. Les charges financières, les charges d'intérêt, il y a les liens de l'hawaïd, perte de change, ou autres charges financières. Les charges financières будут bienования par nos signifiques. Calculate le hacemos ainsi de l'hawaïd Saint-Denomé, le investiment de produits, ils se 느낌ent de l'étriez et de l'était. À l'hawaïd Saint-Denomé littér gossip, avec taille de l'étr 앞, il s'expliquent le investiment. N'amgun gets cap bon pour le bilet. Aversion du prix, le produit d'exploitation est disponible au succès sur le prixeeur. Le prix de l'offre monde 53 et des contracts. le produit, gagne de change, intérêt et autres produits financiers. Les charges et les produits non courants Les charges et les produits non courants sont la valeur nette d'amortissement des immobilisations CD. Le compte, on va voir un deuxième année. Les charges et les prix. Les charges de la valeur nette d'amortissement des immobilisations. il n'a pas vu le boulot C'est un seul groupe de mobilisation en ce moment, on a récompagné à la récompagnement Il n'a pas de boulot mais il n'a pas de boulot donc ce qui est mis en train de boulot c'est ce qui est une récompagne c'est ce qui est le cas et c'est ce qu'on a fait c'est ce qui est plus c'est ce qui est fait quand on a le boulot En plus, ils sont pris dans le cas de l'argent Et c'est ce qui est le cas de l'argent C'est ce qui est réalisé C'est une réaction de l'argent C'est un matériel transport Un matériel de 24 000 On a travaillé avec une réaction de l'argent C'est le cas de l'argent C'est le cas de l'argent Même si on a travaillé Le mien est le prix Le mien est le prix L'argent de la chaleur la mobilisation 7 Dans le sens du cas de la réaction qui est vraiment précieux la réaction d'une session de la mobilisation C'est un peu de recherche mais c'est une réaction de la réaction en fonction de la position de la charge et l'affiché d'équilibre dans le produit, autre charge non courant et autre produit non courant. Donc, ce poste qui est sorti, c'est pourquoi on a déjà fait le plan comptable qui a fait un compte de gestion dans le plan comptable, c'est bon ? On passe le fonctionnement des comptes de gestion. Les comptes de gestion sont 7 ou 6 qui m'a déjà vu dans la vidéo d'une plan comptable qui a fait le fonctionnement des comptes de gestion, c'est-à-dire les comptes de gestion de gestion. Donc, les charges traduisent des emplois, les charges par exemple sur l'actif, parce que l'actif traduisent des emplois, ils sont donc débités et leurs soldes sont en principe toujours débités. Donc, les comptes de gestion de débités augmentent à gauche et diminuent à droite, d'est-à-dire les comptes de gestion de gestion de gestion de gestion de gestion. Donc, les produits d'est-à-dire les comptes de gestion de gestion de gestion de gestion d'actif, ils représentent des ressources et sont donc crédités et leurs soldes sont toujours crédités. Ils augmentent à droite et débités et diminuent à gauche. Est-ce que c'est clair ? Je vous montre 2 exemples de chaque pour mieux comprendre. Réglement des salaires 30 000 dirhams par chèque bancaire Vente de marchandises 15 000 dirhams à crédit Donc, réglement des salaires, on va trouver la charge On va trouver le salaire du montagrin par chèque bancaire On va trouver la banque, on va trouver le flux qui est de la naquisse Ou c'est un compte d'actifs qui est de la naquisse On le crédit, d'accord ? Ou le règlement du salaire, c'est un compte de charge Donc, selon le principe de la partie 2 Le compte l'achat automatiquement a du compte d'actifs On passe le produit, le vente de marchandises, c'est un produit de 15 000 à crédit Le ménètre a du client ? Donc, on va trouver le crédit C'est la créance d'aller envers le client Et on va trouver le crédit Oui ? Donc, on va trouver le crédit Donc, on va trouver le crédit Et on va s'éte bras 15 000 Donc, on va mettre le trot diaph Si on va fournir la créance d'aller envers le client Et on va s'éte lands Il va faire déיו un compte de client Et automatiquement, le vent de marchandises va être crédité Parce qu'avec ce qui va aller La tue c'est 15 000 rejet d'allait 법 Ou il sera à l'endroit Où il sera à des produits Ce sera à des crédits Voilà ! La rémunération du personnel était débitée par 30 000, en contrepartie de la banque était crédité par 30 000. L'opération de la vente de marchandises était crédité par 15 000 et en contrepartie de la créance d'élit envers le client va être débitée par 15 000. Donc on passe à la dernière partie du chapitre, il y a la détermination du résultat. Il faut que le résultat soit c'est passé ou à partir des produits ou des charges. Il faut que le résultat soit en général, les produits et les charges. Mais il faut que le résultat soit le résultat d'exploitation financier ou non. Donc l'exploitation automatique est le produit d'exploitation moins les charges d'exploitation. Donc c'est le résultat financier, c'est le produit financier moins les charges financiers. Il faut que le résultat d'exploitation et le résultat financier soit le résultat courant. Le résultat non courant est le produit non courant moins les charges non courant. Le résultat avant impôt est le résultat courant plus le résultat non courant. Donc c'est le résultat logique. D'accord ? Dans le compte de produits et de charges, il s'agit du compte de produits et de charges. Il y a l'abréviation. Il y a le deuxième état de sa thèse après le bilan. C'est un document qui regroupe les charges ou les produits qu'il y a l'abréviation. Les charges d'exploitation financier ou non courant. Ou les produits d'exploitation financier ou non courant. Ou le résultat qu'il y a le total des produits moins le total des charges. D'accord ? On a une présentation en fonction au CPC, une présentation selon le plan comptable. Et la présentation en fonction avec cette phase. Il faut qu'on retrouve le résultat par la phase. C'est un plan comptable sur le plan comptable. Les présentations du CPC selon le plan comptable, sont les différentes sortes. Alors on a des fédwent chaque type de résultat. L'exploitation, qui est le résultat d'exploitation moins charge d'exploitation. Le résultat financier, qui est le produit financier moins charges financières. Ou le résultat financier, plus l'exploitation qui est certaine, le résultat courant. Le résultat non courant, où moi les produits non courants moins charges non courantes. Ou le résultat non courant, plus le résultat courant, car il y a le résultat avant impôts. Que nous l'occurrente, que nous nous donnons àcze discomfort, et c'est maintenant le résultat net. c'est facile on va mettre un exercice d'application pour nous montrer ce qu'on a vu c'est une liste de informations et nous demandons de vous le produit et charge c'est une première c'est de vous devez vous connaître la liste de toutes les informations et les opérations et les informations et les produits et les produits pour que je vous mettez un peu l'exploitation et que je vous ai dit votre part casque là la part de la première c'est une «courge » c'est une «exploitation » pour que nous dé coherence à la nature c'est une charge d'exploitation la activité d'entreprise d'application c'est aussi et aussi et aussi je vous le dis ce n'est pas le cas c'est la première c'est la première c'est la réparation c'est pas le cas c'est la machine c'est la première c'est l'assurance c'est l'assurance et l'assurance c'est l'assurance qui est la première réposte aux frais de télécommunications services bancaires publicité de charge impôts tax et droits assimilés rémunérations de personnes charge sociale aussi intérêt des emprunts et dettes des emprunts donc des charges financiers Vente de vie à produit, c'est produit courant, intérêt et produit assimilé, c'est produit financier, pénalité et amende fiscale ou pénale, c'est charge non courante. C'est bon, c'est un déquilibre reçu, donc je n'ai jamais acheté pas de charge non courante. L'impôt sur les sociétés, c'est un déquilibre pour avoir le résultat net. Donc, redemons l'exercice, c'est un plan comptable et par la suite, je fais la solution, voilà le présentation, diel de CPC qui m'a déjà gonnée. Je fais la solution, je fais la solution, c'est 2200. Voilà le chapitre de CPC, ou bien les comptes de produit et de charge, on a terminé. J'espère que vous avez bien compris ce chapitre. A la prochaine, incha'Allah, à savoir le dernier chapitre, la première partie, le système classique. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada